Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 dans la série pour l'Empire Romain AV. Donc, on venait de terminer la guerre avec le roi de Bulgarie, je tourne cet épisode à la suite de l'épisode 3, donc nous en sommes bien à l'épisode 4. On tourne, donc voilà, on venait de gagner cette guerre, on faisait revenir nos armées et on avait vu que pour créer tout simplement le royaume de Serbie, il nous fallait un deuxième duché, pour l'instant on ne peut pas le créer. Alors, est-ce qu'il nous faut des duchés spécifiquement dans le royaume de Serbie ? Il nous faudrait les duchés, les récupérer. Alors, Bassaoudi aux clés. Bon, on n'a pas les pièces d'or, ça c'est sûr. On verra si on a besoin de créer un duché de plus, en tout cas il nous faut plus d'or que ça. Voilà, au moins 500 pièces d'or pour pouvoir créer les duchés en question. On détient ce comté-là, donc on va pouvoir faire normalement des revendications pour le duché de Raska. D'ailleurs, je me suis trompé. Voilà, et voir si d'autres personnes veulent nous rejoindre, on commence à être un peu puissant, donc ça serait bien que d'autres se rangent à notre avis. Si on peut, on va essayer déjà de voir un petit peu comment se fait la succession, parce qu'on risque de donner certains de nos titres. Alors, pour l'instant, ça reviendrait tout à notre premier fils, mais il faut plutôt se méfier pour la suite de l'aventure. On perd un peu d'or. Donc je pense qu'on va essayer de récupérer de l'or avec des impôts. Voilà. De cette façon-là, ça devrait aller un peu mieux. Alors. Il y a encore des guerres dans l'empire, dans le royaume de Bulgarie. Le royaume de Bulgarie qui est vraiment très secoué, mais ça, c'est pas notre problème. Nous, on arrive tout simplement à prendre peu à peu des particuliers. Alors, il faut faire attention à la Hongrie, qui va devenir un peu plus puissante à chaque fois. Mais nous, déjà, on peut s'étendre sans problème. L'empereur qui commence à être vieux, qui a encore... Tous ses enfants sont morts. Donc là, c'est plutôt bien. Et il reste donc que, vous voyez, sa fille, qui est... On gagne de l'intrigue. Sa fille qui est mariée à un comte. Bon, pourquoi pas. En plus, c'est quoi comme style de mariage ? C'est un mariage classique. Donc là, ça peut être pas mal. Ça va créer quelques problèmes. De toute façon, qu'on est une impératrice à la tête de notre pays. C'est lui qui demande. Non, non, non. Il y a bien trop peu d'écarts pour que ce soit nécessaire. Nous, il faut qu'on récupère de l'or. Pour l'instant, on est qu'à 4 d'or par mois. C'est pas beaucoup. Il y a quoi dans ce duché-là ? Pour l'instant, rien du tout. Il nous rapporte vraiment rien à ce duché. Mais on doit le conserver pour pouvoir faire notre complot ici. Voir qui voudrait nous joindre, se joindre à nous. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. C'est un petit peu dommage pour nous. On est malade. On va peut-être décéder dans cet épisode-là. Elle est vive. Et ça serait bien que... On est... Ça donne la santé. Et nous, on a un manque de fertilité à cause du fait qu'on soit grand théologien. Ça, c'est pas bon pour nous, par contre. On peut lever plus de troupes. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut lever quelques... Ah oui, on pourrait commencer à envisager d'avoir des retenues. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. On a perdu un stratège et on a hérité d'un comté. Alors... Voyons voir pour ce stratège-là. Monté, on a récupéré Rama. Pourquoi pas. On a récupéré de l'or au passage aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on peut toujours créer qu'un seul duché pour l'instant. Comment se passe ici ? Oui, on a bien les deux tiers. Mais il nous faudrait ce duché-là. Ça serait bien plus pratique pour nous. Ou alors que cet homme-là... Il a des revendications sur son voisin, apparemment. Non, ici. Pourquoi pas. Ouais, il ne nous apprécie pas beaucoup. Là, c'est... Un petit peu dommage. On va peut-être faire, dans ces cas-là, dans des intrigues... Ah, si, on a une comtesse qui nous a rejoint. Une duchesse, pardon. Bienvenue à elle. Et on va essayer d'organiser soit des banquets, soit une grande chasse. On va voir. Augmenter un petit peu la vitesse. La grande chasse, le problème, c'est qu'on est lâche. Donc ça ne va pas vraiment nous aider. On risque d'avoir quelques soucis. Il faudrait qu'on ne le soit plus. Mais bon, on risque de perdre un petit peu de prestige là-dessus. On va organiser un festival d'été. Alors, on va voir ce que ça nous apporte de plus. Est-ce qu'on a besoin d'érudition ? Pas vraiment. Une autre femme nous apprécierait un peu plus. Je vais plutôt mettre cet homme dans la poche. Est-ce qu'on peut déclarer des guerres ? Non, pas vraiment pour l'instant. On n'a pas de revendications. Est-ce qu'on peut... On va arriver à septembre, non ? Organiser un festival d'été. Tout s'est très bien passé. On a gagné 15 de prestige. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'aimerais participer à une grande partie de chasse. Ou à un banquet. Le banquet, il faut être en novembre. Et la partie de chasse, de toute façon, en septembre. Donc on aura le temps d'en faire une, je pense. Les bogomiles, qui est une hérésie. Tout simplement, du fait qu'on n'est pas à 100% en autorité morale. Je trouverai le cerf blanc. Et j'aimerais bien... On va reconnaître ses échecs pour l'instant. Et j'aimerais quand même qu'on réussisse la partie de chasse. Ouais, bon, pas de chance pour ça. Qu'est-ce que... Ah, on a une chance de devenir travailleur. Eh ben, allons-y. Mettre des offices. Bah non, je... Je veux pas mon fils. Je suis désolé. Mais... Surtout pas. Je veux pas que tu décèdes. On a gagné du prestige. Mais c'est pas suffisant. Et on est en guerre. À nouveau. Ah ! Des serbes qui sont devenus grecs. Ça, c'est plutôt bon. Donc on aura un peu moins de rébellion possible. Et on est en guerre. Bah, comme notre principal adversaire. Qui sera le... L'Empire arabe, de toute façon. On va se battre beaucoup contre eux. Pour récupérer des terres. Ça va être des guerres constantes, en fait. Entre les différents... Différents royaumes. On peut pas faire la guerre pour l'instant. On a pas assez d'or. Combien il faut pour créer ce duché-là ? Il nous faut 173 pièces d'or. Et pour créer le royaume ici. Il nous en faut au moins 300. Donc il faut monter à plus de 500 pièces d'or. Je ne veux pas pour l'instant créer de royaume. Je veux pas créer de... De duché tant qu'on n'ait pas... Pas de possibilité de passer tout simplement... Qu'on n'ait pas en primogéniture. Parce que là, pour l'instant, on est en partage salique. Et ça, c'est pas très bon. Ça risque de partager les terres entre nos différents enfants. Et pour l'instant, mon fils n'a toujours pas d'enfant, lui. Donc là, ça peut être un problème pour la suite de l'aventure. Alors, vous me direz, on pourrait jouer après la Francie orientale. Mais c'est pas vraiment notre objectif. Là, on n'essaye pas d'avoir le plus grand territoire possible. Mais vraiment de faire en sorte de garder l'Empire Byzantin. Et de pouvoir s'étendre. On a récupéré de l'or. Ça, c'est plutôt bon. À moins qu'on essaye de récupérer la Bulgarie. Mais... Ce serait un peu complexe. On n'a pas vraiment beaucoup de territoire. On a surtout de la Grèce, en fait. De la Serbie et de la Croatie. Ah, on va trouver un tailleur. Pour essayer, qui était ancien espion. Pour monter notre espionnage. Donc là, on va peut-être enfin réussir. Normalement, on devrait réussir. Sans trop de problèmes. À avoir les 8. Parce que ça donne plus d'eau en intrigue. C'est événement. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à mettre pause. Parce que moi, je les passe assez vite. Parce que je les connais par cœur. Et puis qu'on les a déjà vus dans de précédents let's play. Sur Crusader Kings 2. Mais n'hésitez pas à mettre pause. Et puis à regarder ces events. Je ne choisis pas n'importe quoi au hasard. C'est que j'ai tellement l'habitude de les faire. Que je les fais assez rapidement maintenant. Mais c'est vraiment très intéressant. Alors, on est-on ici. Allez, on monte un petit peu la vitesse. Ce n'est pas très grave. D'accord. Mon comte qui a déclaré une guerre d'excommunication au roi de Bulgarie. Ah, pourquoi pas. Mais il n'a vraiment pas peur. Il n'a vraiment pas peur du tout. Voilà. Et maintenant, on n'a plus peur du noir. Et on a gagné deux en intrigue. Et on a amélioré notre élément. Donc maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Et essayer. Non, ça va être un peu difficile. Par contre, on pourrait essayer de devenir... Mettre des offices pour gagner un petit peu plus en diplomatie. Ce qui pourrait être une bonne chose pour nous. Ah, on a un bourgmestre qui nous a rejoint. Alors, ce n'est pas assez. Il faut qu'on soit au moins à 70%, voire à plus. Mais cet homme-là ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il apprécie trop le doux qui est ici. Ah, on verra ça. Si on peut récupérer. Là, c'est plutôt bon. On a de l'or. On commence à avoir de plus en plus d'or. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, ils ont quand même... Ils font une sacrée... Sacrée victoire. Ah non, c'est le... D'accord. La guerre d'extrémication est toujours à zéro. Bon, bon, pourquoi pas. Ah là là. On va monter un petit peu. Alors. Un murmure a traversé la salle lorsque j'ai condamné le criminel à mort. C'est une peine sévère mais juste. Une peine sévère mais juste. Donc, je gagne 15 de prestige. L'intendant Marinos a avancé de bonnes idées pour améliorer l'économie. Ben, on va améliorer. On va accepter. Ça, ça peut être plutôt pas mal. On en est où, d'ailleurs ? Au niveau ici. On va augmenter notre majesté. Et là, l'infrastructure du château qui est plutôt pas mal pour faire de nouvelles constructions. Et là, l'organisation militaire. Quelles sont les factions ici ? Est-ce qu'on peut créer une faction pour nous ? Non, pas du tout. Haute autorité de la couronne. Ça fait combien d'années qu'on règne maintenant ? On est 88. On est en 99. Donc, on devrait pouvoir passer en primogéniture. Donc, on va le faire. Et ça va nous permettre de créer le duché de Bosnie qui, lui aussi, sera en primogéniture. Ce qui veut dire que, maintenant, nos deux titres vont revenir à notre fils. Et on n'aura pas de problème. Nos petits-fils n'auront rien pour l'instant. Ça reviendra à notre fille ou à nos filles plus tard. Pour l'instant, on n'a rien. Et on peut créer le royaume de Serbie, maintenant, dans 340 pièces. Alors, ça diminue avec le temps. Il faut le savoir. Ce qui peut être très pratique. Mais bon, il nous faut encore 100 pièces d'or. On ne les aura pas tout de suite. Mais, avec la chance, on va pouvoir devenir l'un des... Oh, on a perdu un petit peu en puissance. C'est dommage. Il faudrait qu'on augmente nos châteaux. Mais, pour l'instant, on ne peut pas trop. Donc, on va attendre un petit peu. Mais, j'espère bien qu'avec le temps, on pourra le faire. Ah, on est décédé. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt bon. On est décédé avant... Quand on a pu créer les titres. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On n'a pas gagné tant d'or que ça. Et on a... Non, je ne veux pas devenir... Si, quoique. Devenir stellaire. Ça, c'est l'air. C'est un tendant. Peut-être qu'on pourrait devenir... Un tendant de l'empereur. Et en plus, on a un fils. Ah, ben, c'est vraiment tout bon pour cet épisode-là. On peut assurer la suite. De la succession. Et peut-être faire en sorte de marier notre héritier. Ah, ben, si possible, l'empereur ou le futur... Tout au moins, la sœur du futur empereur ou de l'impératrice. Pourquoi pas. On verra bien. On fera peut-être des assassinats si nécessaire. Faut pas trop s'en inquiéter là-dessus. Notre suzerain qui nous aime beaucoup. Ça, c'est plutôt aussi une bonne chose. D'ailleurs, on est décédé de quoi, nous ? De vieillesse, hein. C'est ça ? Ouais, mort naturel. Donc, c'est plutôt bon. Pas trop de problèmes là-dessus. On va pouvoir créer bientôt ce titre-là. Non, il a monté 382 pièces d'or. On n'est pas assez... On ne règne pas depuis assez longtemps. Mais en tout cas, pas trop de soucis à se faire. On devrait pouvoir faire les guerres nécessaires ensuite. On aura assez à améliorer les relations. On va plutôt essayer de prendre d'autres territoires pour augmenter notre puissance. Notre mère est décédée. Elle a dû nous donner de l'or. Et grâce à ça... Pourquoi on peut pas... On n'a pas la piété nécessaire. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. On n'a pas assez de piété. Maintenant, il faut arriver à récupérer de la piété. Alors, de quelle façon pourrait-on récupérer de la piété ? Puisque c'est pas comme les catholiques. On peut en acheter auprès du pape. Là, il faut plutôt compter sur notre majesté. Alors, notre majesté nous permet d'en gagner un par mois. C'est pas beaucoup. Mais il faudrait faire des guerres contre... Des guerres d'excommunication, par exemple. Si quelqu'un vient à excommunier. Pour gagner la piété nécessaire. Est-ce que toi, on peut t'attaquer ? Non. Ils sont catholiques ici. Donc, ça nous arrange pas. Le territoire là est orthodoxe ou pas ? Si, il est orthodoxe. C'est bon. Que je regarde bien comment sont les religions. Les Tengri se réforment. Donc là, ça va être plus difficile de leur faire des guerres. Alors, l'avantage qu'il soit une religion réformée. C'est que, tout simplement. Maintenant, ils n'ont plus le bonus de 50% sur les retenues. Et sur les armées. Donc, on va pouvoir leur faire la guerre plus simplement. Tu essayes de tuer qui compte Anastasios de Arsa ? Pourquoi ? Arsa, c'est où Arsa ? Ici. Parce que ça reviendrait à nous par la suite. T'es très gentil, mon épouse. Mais, on va la laisser faire. Et puis, on verra. Nous, surtout, ce qu'on va essayer de faire. C'est de récupérer le duché de Raskia. Qui est le plus important pour nous. D'ailleurs, ma femme a réussi. Et donc, on a récupéré le duché de Arsa. Ce qui augmente un petit peu notre puissance. Mais, vous voyez, le château, il n'a rien du tout. Donc, l'intérêt est un peu limité. On va peut-être en profiter pour monter un petit peu nos armées et notre économie. Mettre des offices. Félicitations à toi. Fabriquer des revendications. Oui. Sur la Croatie. Oui, on ne va jamais devenir intendant de toute façon. Donc, on va annuler cette ambition. On va choisir une autre. Celle qui serait d'augmenter nos aptitudes militaires. Très important. Eh, on va faire un défi. Et qu'on a perdu. Bon, ce n'est pas grave. Ça a amélioré nos relations avec les autres personnes. On a quand même combien ? Juste 2 000. Et cet homme-là, la Sicile, a quand même 2 700. 2 600. Il va falloir monter notre économie rapidement, je pense. Pour pouvoir créer une armée suffisamment puissante. En tout cas, si par exemple, on fait camp de miliciens. Vous voyez qu'on gagne 90 soldats. Et ça, ce n'est pas négligeable. Alors, camp de miliciens. On récupère l'or. On en a suffisamment. Eh, on a gagné en plus. Alors, on va plutôt le terrain plat. Parce que, attendez. Si on regarde. Voilà. Alors, le terrain ici est plutôt montagneux. Et après, c'est du désert. Ça nous donne de l'avantage. Sur les plaines, sur les terrains arables et sur les steppes. Bon, on va maîtriser le terrain plat. Ce qui est plutôt pas mal. Et en plus, on a encore gagné quelque chose. Alors, plutôt sur la feinte. On perd de la défense. L'infanterie lourde, l'infanterie légère, la cavalerie. On va faire le dégât au moral. Comment ça va être un bon commandant. Et en plus, on devient patient. Eh bien, dis donc. Merci l'empereur qui nous a mis à la tête de ses armées. Pour le coup, c'est tout plein de bonus. Dommage que ce n'est pas monté notre militaire. Mais patient est très très bon. Très bonne caractéristique. Vous voyez tous les modificateurs de combat que l'on a. Qui sont maintenant très très importants en 2.0. Alors, il y a des dégâts au moral, plus 27%. Maintien du moral, plus 13,5%. Influence martiale, ça augmente encore plus. Combat sur le terrain, les steps. On a des modifications tout simplement immenses. Et on devient très très dangereux. Maintenant, diriger des combats, on va pouvoir faire, je pense, vraiment du mal à nos adversaires. Et ça, ce n'est pas négligeable de toute façon. Hop là. On a 5 territoires. Donc celui-là, celui-là. Et je crois, 1, 2, 3, 4. Quels sont nos autres territoires ? On a Rama aussi, qui est à nous. Non, on a besoin de piéter le sous-doyer. On va en rester là pour l'instant. Et on verra quoi faire avec lui plus tard. On va essayer d'augmenter nos revenus. L'or, ce n'est pas un problème pour nous. Ce qu'il nous faut, c'est surtout de la piété pour l'instant. Et donc, on va essayer de ne pas en perdre. Est-ce qu'on n'aurait pas, d'ailleurs, une intrigue ici, qui pourrait être pas mal pour nous. Organiser un banquet, un festival. Ça augmente le prestige, seulement. Ce n'est pas beaucoup, ça. Ce n'est pas... On a construit un camp de miliciens. Donc, on va monter un petit peu nos armées. 2270, 2360. On va voir. On va voir ça avec le temps. D'ailleurs, créer le royaume de Serbie nous demandera maintenant que 374 pièces d'or. Vous voyez, donc avec le temps, ça diminue. Ça, c'est plutôt pas mal pour nous. Donc, on va bientôt pouvoir créer ce duché-là. On n'a pas eu encore de revendications ici. Mais on va autant en profiter pour l'instant. D'améliorer nos différents comtés. L'empereur qui a décidé de créer un grand tournoi. On va y participer. Et on va essayer. On se laissera à la fin de ce tournoi. Je pense qu'on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Et on va essayer d'y participer. Alors, à l'attention du illustre doux, Justianios 1er, votre sagesse et votre clémence légendaire. En reconnaissance de vos services, nous avons décidé de vous accorder le titre de Antipathos. Donc, Antipathos, il me semble que... Attendez, si on essaye de trouver un membre... Non, ça, c'est nous-mêmes. Antipathos, si on accorde un titre honorifique. Antipathos, c'est quelqu'un de très important au niveau... Bon, on va accepter. Est-ce qu'on voit où est notre titre ? C'est soit un titre qui est lié au protocole dans l'Empire byzantin. Soit c'est un maître... On a une faible revendication sur le duché de Barcelone. Ah, oui, parce que notre mère était la fille du duc de Barcelone, si je ne me trompe pas. Et donc, on pourrait revendiquer Barcelone. Mais il faudrait s'opposer au Umayyad. Donc, au Umayyad, en français. Et là, il y a un petit peu beaucoup de... 2800 personnes en face. 28000 personnes. Et on n'a pas... Il faudrait que ce soit plutôt quelqu'un de plus jeune pour pouvoir revendiquer. Donc là, pour l'instant, on ne peut rien faire. Mais ça pourrait être pas mal. Bon, on a changé deux personnes sous les ordres. Et on va voir... Attendez, mais c'est tellement exaltant. Ça, c'est bien. Si on peut arranger des fiançailles entre elle et notre fils. Ça pourrait être pas mal. Vous voyez que là, notre fils serait possiblement marié à l'impératrice de l'Empire Byzantin. Donc, on va faire ça. Bien sûr. Et on va faire en sorte que ça fonctionne. Et on va se laisser de là-dessus. Vous voyez qu'elle a une revendication déjà sur l'Empire Byzantin. Donc, on pourrait la mettre à la tête de l'Empire Byzantin. Pour l'instant, elle n'a que 0 ans. Donc, elle est vraiment toute jeune. Elle n'est pas très âgée. Notre fils a 3 ans. Donc, c'est vraiment pour prévoir la suite de l'aventure. Donc, vous voyez que là, déjà, on a une possibilité de créer le royaume de Bulgarie. Donc, on sera non plus duc, mais roi. Et déjà, là, ça va apporter une puissance non négligeable. Puisqu'on pourra avoir plein d'autres ducs sous nos ordres. Et ça va être vraiment très très bien pour qu'on puisse au moins contrôler toute cette partie de l'Empire Byzantin. Surtout qu'on n'est pas trop loin de Constantinople. Donc, si on a besoin, on pourra faire quelques guerres. Donc, moi, sur ce, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !